bonjour je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo blabla c'était pour revenir sur une vidéo sur le poids sur mon poids et après toute façon ça sera la première et la dernière fois que j'en parlerai parce que j'ai pas non plus vous prendre la tête là dessus parce que à force vous allez en avoir marre donc c'est pour vous dire que de toute façon bon j'ai bien pris en compte vos remarques que je mangeais pas assez de calories par rapport à ma morphologie et tout ça j'ai compris j'ai compris j'ai compris donc mais ne vous inquiétez pas de toute façon vendredi je vais voir le médecin et avec le médecin je lui ai demandé une ordonnance pour aller voir un nutritionniste je pense qu'il faut une ordonnance pour aller pour avant de pour prendre un rendez vous fin pour après être remboursé donc voilà donc je vais prendre un rendez vous avec un nutritionniste qui me donne les bases c'est surtout les bases et le poids par exemple on nous dit ne manger un féculent avec un légume vert oui mais c'est facile de dire faut manger des légumes verts avec un féculent mais on sait pas enfin moi je sais pas les dosages je sais pas les quantités puis dans une assiette bon après je remplis pas mon assiette non plus ça fait pas chapeau parce que déjà moi je mange juste je peux pas manger entrée plus plat plus dessert c'est impossible bon après je suis j'ai après j'ai plus faim donc ce que je fais donc je mange le plat parce qu'il ya plus d'entrée enfin on fait plus d'entrée ni rien donc il ya le plat alors le midi voit assez souvent le plat avec le fromage ça le fromage c'est la base j'ai ça on supprimera pas le fromage de façon même le nutritionniste je dirai et après par contre le soir c'est le plat avec un yaourt voilà j'ai fini le repas avec un yaourt et c'est donc voilà après j'ai pas moins frais plus ça sert à rien mais c'est surtout ça c'est surtout que le nutritionniste me disent ben qui me donne une idée de repas que j'appliquerai après ça c'est sûr mais qui me disent quelle quantité j'ai droit par exemple s'il me dit vous avez droit je sais pas je dis une bêtise à par exemple 80 grammes de féculents donc 80 grammes par exemple de pâte et 100 grammes de légumes verts voilà donc là je serai que mais après je prendrai mon peste on fait d'aliments de toute façon il servira pas que pour le chien donc déjà il sert même pour la cuisine quand je fais des gâteaux et tout simplement j'en fais pas non plus des tonnes des gâteaux mais au moins j'aurai une base je serai combien je dois comme c'est pareil les haricots secs et tout ça les flageolets j'adore ça mais c'est pareil je sais pas la quantité j'aimerais moi avoir des quantités qui me disent par exemple vous avez droit à 80 60 grammes peu importe et comme ça d'après j'ai les notions dans la tête et après s'il faut se forcer à y manger un peu plus c'est bon manger un peu plus mais au moins ça sera équilibré plus équilibré et voilà donc c'est pour ça donc par contre oui j'ai eu des commentaires où ça m'a pas très fait pas je veux dire ça pas vous dire le que ça m'a j'ai sauté de joie donc il ya eu certains commentaires qui m'ont blessé parce que j'ai toujours eu un blocage avec le poids depuis toute petite ça c'est dû à mon adolescence quand j'ai été rabaissé tout ça et pas que un pas que à l'extérieur on va dire aussi dans le cocon familial aussi ma mère qui me rabaisse tout temps et parce qu'elle voulait pas que je sois comme elle et tout bon malheureusement mais les gènes font ce que j'ai hérité du côté de ma mère ce ma grand mère à me disait on n'est pas gros des membres mais alors on prend tout oui mais moi je me suis jamais supporté comme ça est là de me voir gonfler grossir à vue d'oeil non non c'est plus possible donc non je suis arrivé là à un poids où je veux pas donc non faut que c'est des fois je vais vous dire des fois quand je suis tellement déprimé à fond là l'autre fois j'ai en pleuré j'avais envie de prendre un couteau de mes ventrilles me pile pour enlever le gras non non je peux pas malheureusement je peux pas cela c'est même pas ça c'est voilà donc non mais c'est pour vous dire un point où j'arrive à saturation toi et donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer ne vous inquiétez pas j'en reparlerai pas plus après toi sont quand je prendrai rendez vous avec le nutritionniste pas si vous voulez que je vous tienne au courant je vous tiendrai au courant de toute façon vous me verrez mieux enfin vous verrez dans les vidéos si j'ai mieux et tout ça danson si quand je dégonfle quand je m'écris voilà j'ai essayé un cachet pour pour la rétention d'eau que ma soeur m'a conseillé je vois pas trop de changements j'ai pas l'impression mais bon peut-être que c'est peut-être normal aussi ça fait pas ça fait deux trois jours que je le prends bien donc voilà mais je le prends pas le soir parce que sinon le soir la pharmacie m'a dit le soir mais moi je le soir j'ai pas envie de me réveiller toutes les nuits à la faire pipi la nuit un moment moi la nuit je dors quand même donc voilà c'est pour ça que là j'attends impatiemment vendredi pour aller voir le médecin et qu'ils me disent qu'ils me donnent à une ordonnance pour que j'aille puisse prendre après rendez vous avec un nutritionniste bien je peux prendre maintenant mais je voir avec lui parce que lui connaît des personnes des docteurs qui sont bien qu'ils sont bien ça est là jusqu'à maintenant j'ai pas été déçu un le cardiologue pour c'est lui qui nous l'a conseillé c'est en plus s'attendrait et c'est une elle consulte à à libourne après le pneu enfin le neurologue de mon fils c'est lui aussi qu'il me l'a conseillé ou le neurologue aurait l'air que ça passe pas trop de façon si une nutritionniste ça passe pas j'irai voir un autre nuit c'est pas un problème mais voilà déjà mettre un pied là dedans parce que là je peux plus j'ai l'impression de gonfler de gonfler c'est plus possible donc voilà me reprendre en main là après je voulais aussi vous dire donc vous allez avoir plusieurs vidéos donc vous allez avoir une vidéo de blanche porte je me suis décidé à commander des vêtements à blanche porte on sait pas grand chose mais pour moi ça va je me suis pris que j'ai pris dedans tifani t'es qu'est que j'ai pris à blanche porte j'ai pris trois eaux alors t'es pris des leggings aussi tu t'es pris des sous vêtements tu t'es pris pyjama enfin chemise de nuit ouais il ya une robe aussi tu t'es prise pour rester à la maison t'as dit je l'ai prise quand même je crois je sais tu je crois pas je crois pas que j'ai pris de robes j'ai un début de base j'avais mis dans mon panier dans les favoris de robes mais après aussi une robe là vous savez avec le cordon et la vue ou bien le ventre à qui dépasse serait pas fait joli ah tu t'es pris des eaux dont un on m'a cramé là alors par contre je me suis pris un eau en crêpes des crêpes alors quand j'ai vu la déjà la couleur jaune c'est jaune moutarde ouais j'ai flashé là dessus donc ça après je me suis pris trois eaux alors c'est le même mais pas la même couleur donc il y en a un je c'est jaune je sais plus les couleurs mais l'arrivée et puis un autre mais je me rappelle plus de la couleur mais alors j'ai flashé sur les trois les trois et les trois couleurs me plaisait donc j'ai pris des trois après je me suis pris quoi d'autres obé de légumes et je crois que c'est tout ouais t'as pas il ya je ne vois j'ai pris deux chemises de nuit je crois je crois qu'ils sont en état de un pyjama et je me rappelle même plus de ce que j'ai pris enfin et là donc le mois prochain après j'ai décidé d'aller chez la coiffeuse nous faire couper les cheveux ce j'en ai marre parce que les cheveux longs ça me sait plus que c'est pas ça que ça bas ça sous ça va les cheveux courbent le visage mais moi je veux une coupe courte mais avec un coiffé décoiffé d'un flou plou 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 c'est ça un poids fait décoiffé avec une frange ma france plus tard ça non plus j'aime bien je me la fais moi même mais un coiffé décoiffé mais alors après je sais pas est ce que je fais une couleur ou une platine ou des mèches je sais pas de façon après justement je avant de faire quoi que ce soit je vais avoir un diagnostic qui va être fait par la patronne je demande avant la patrie pour voir ce qu'on peut faire sur mes cheveux donc comme ça donc celle qui va me guider après j'ai pas vraiment de couleur de choix parce que couleur c'est pas trop ce que je veux moi c'est plutôt éclaircir mes cheveux même un balayage comme ça puis avec des mois c'est coiffé décoiffé et basta comme ça ça va très bien pour moi donc voilà et après au mois de août je vais voir pour me racheter d'autres vêtements en septembre il y aura aussi un autre hall parce que tu as son mois de septembre je vais m'habiller pour l'hiver un peu me racheter des pulls mais pareil à blanche porte par contre j'ai tout ce que j'ai apprécié c'est qu'il y avait pas mal de couleurs et moi vous savez que moi et la couleur ça fait deux j'adore ça donc c'est pour ça là bon ben j'ai essayé une première fois she in bon il ya deux pulls que je mets tout que j'adore enfin que j'ai mis beaucoup cet hiver que j'ai adoré c'est le pull orange notamment qui me que j'adore franchement il ya hyper chaud et par contre c'est l'autre c'est le pull rouge que j'adore aussi mais bon après comme j'ai dit à ma fille parce que ma fille un petit moment pour être commandé à chine c'est moins cher et tout je dis non je dis j'ai j'ai essayé chine qui s'est pas pour moi c'est pas pour moi donc je préfère revenir à une basse sur blanche porte c'est peut-être plus cher parce que ben forcément plus on est gros plus on commande large et ben plus ça que ça coûte cher donc mais c'est dans c'est partout ça coûte cher donc ben du coup et j'aime pas moi aller faire les magasins j'aime bien alors là ma fille si elle doit s'habiller je vais pas avec elle non sur internet ça y'a pas de soucis tu me conseiller mais quand c'est un magasin c'est je veux pas parce que c'est ouais non ouais non alors on est pendant des heures et moi je supporte pas mais c'est pareil moi j'aime pas faire les magasins pour moi je préfère commander à la facilité après si ça va pas ben je renvoie et puis voilà mais je veux dire là j'ai commandé des vêtements à l'aveugle parce que je ne connais pas ma taille non plus je grossis mais je connais pas ma taille donc du coup ça va être la surprise si c'est trop large et je crois que je renverrai si c'est trop petit mais je renverrai et puis voilà mais je veux plus juste parce que puis alors j'ai pas mais en plus alors en fait la crème la crème que j'ai pris à action l'oréal collagène j'ai arrêté je suis pas ça me j'avais le visage qui devenait rouge donc j'ai pas supporté et depuis des jets là la peau qui me brûle mais comme si tu m'aimes j'essaye de me gratouiller comme ça c'est hyper sensible et j'ai l'impression comme des lames de rasoir là qui me c'est horrible la sensation donc là je remets de la crème nivea parce que bon il ya que ça que je supporte malheureusement et je voulais prendre l'oréal fudis puis après j'ai dit non je vais laisser ma peau se reposer pour cet hiver va cet été et on verra cet hiver là vous allez donc vous aurez donc le hall de blanche porte vous aurez un hall un petit hall par contre c'est pas un gros de kiko parce que j'ai fait une liste de ce que je voudrais à kiko bien évidemment vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres il ya que ça que je supporte tu peux encore mettre sur mes lèvres sans avoir de soucis mais pas que là j'ai vu aussi je vais me prendre un blush un bronzer c'est tout je crois et un highlighter mais cet hiver je vais essayer de prendre un fond de teint compact voilà parce que et par contre comme mes yeux je peux rien mettre du tout donc je vais pas mettre pour les yeux je me maquillerais pour les yeux ça c'est sûr mais je ne mettrai plus de de passe de machin je vais faire au plus simple ça sera une couche et voilà de pailleter de faire pailleter c'est tout et par contre pour le démaquillage et ben ça sera à l'eau et au savon et ça sera pas plus mal parce que vu que je ne supporte rien au moins l'eau et le savon bas ça sera mon meilleur ami donc voilà dans ce en plus là les éponges et les petites chiffonnettes que j'ai à l'action elles sont super je les mouilles je vais le savon plus ça mousse bien et puis après je me nettoie la figure comme ça et franchement c'est nickel franchement j'adore la jambe à la dernière fois j'en ai racheté et quand j'en trouvais de temps en temps j'en reprends et par contre là les petits coeurs là qu'ils étaient rembourrés là avec la comme une petite houppette là mais c'est dommage j'en ai pas retrouvé parce que sinon j'en aurais repris aussi mais et là j'ai mais par contre je me sers pas de toutes les chiffonnettes celle que j'ai acheté dernièrement les petites chiffonnettes et c'est encore dans leur boîte parce que ça sert à rien que je saisi avant de les utiliser que j'ai là aussi donc ils sont dans dans leur boîte d'origine j'ai pas encore touché puisque je me sers des autres donc voilà mais là j'ai décidé donc c'est pour ça là vendredi docteur alors avec mon mari vendredi ça est une journée un peu chargé parce que vendredi on va aller manger à l'extérieur avec mon mari mal à brioche doré après on va aller fil on va filer alors on va aller à kiko de lormont et après et de là après j'allais au médecin parce que le médecin salomon c'est donc comme ça j'allais à lormont après et et le samedi on va faire les courses donc ça va être les grandes causes dont vous aurez aussi le gros retour de course de leclerc avec en plus vous comprennent du gaz parce que c'est bien on a deux bouteilles de gaz à la maison une pour ce soir actuellement mais l'hôte à l'évite d'aller dans le sénat fait à fait elle pose comme ça donc non si je tombe de si je tombe de gaz enfin en panne de gaz faudrait que j'ai une bouteille mais ça par contre pour le changer la bouteille de gaz et mon mari qui le fait parce que moi non j'ai toujours peur le gaz ça je m'amuse pas mais nous on n'a pas de gaz de ville donc voilà donc après bon donc voilà mais sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas moi ça m'a fait plaisir de vous la faire ah oui puis j'ai oublié il y aura aussi une une vidéo des produits finis aussi que je dois vous faire enfin il ya pas mal de choses que je dois vous faire donc voilà donc donc voilà mais sur ce je voulais je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bisous bye